Bonjour et bienvenue à tous nous nous retrouvons aujourd'hui sur la web tv pour une édition spéciale nous allons aborder le projet de la seconde européenne autour de la réalisation d'un article scientifique pour la revue espèces on se présente nous sommes georgia et jérémy et avec nos invités spéciaux nous trouvions intéressant de retracer avec vous notre aventure de journaliste scientifique pour cela nous allons vous en dire plus sur cette expérience et plus précisément sur la revue espèces mais aussi sur le déroulement de ce travail et sur la boîte noire de la réalisation d'un article de vulgarisation scientifique et pour finir nous aurons un regard extérieur à ce projet accompagné de témoignages pour bien commencer cette émission accueillons eva qui va nous présenter les projets réalisés par dunia bonjour eva bonjour alors qu'est ce que la revue espèces c'est une revue trimestrielle de vulgarisation scientifique créée en 2011 par l'association tir nos publications et qui est tiré à 17000 exemplaires elle couvre de nombreux sujets autour de l'histoire naturelle cela va de la zoologie à la botanique mais aussi de l'écologie aux sciences de la terre et donc quels sont donc les objectifs principaux de cette revue scientifique son objectif principal est de vulgariser les apports des publications scientifiques pour des publics variés non experts ainsi elle cherche à rendre accessible des connaissances complexes en simplifiant sa compréhension tout en conservant sa véracité cet équilibre demande un travail exigeant et difficile à atteindre donc ça veut dire que moi en tant que lycéen je peux comprendre toutes les informations données dans cet article exactement il n'y a pas besoin d'un master en zoologie pour comprendre le contenu de cet article de plus a mis en valeur le travail des chercheurs et chercheuses dont les sujets ne sont pas toujours médiatisés à leur juste valeur avec ça il doit être plusieurs à travailler n'est ce pas de nombreuses personnes travaillent derrière cet article et nous avons eu la chance de rencontrer deux d'entre elles la rédactrice en chef cécile breton et le maquettiste arnaud rafaelian mais également un des professeurs du lycée monsieur ardé qui a contribué à nombreuses reprises à cette revue en y rédigeant de nombreux articles merci pour cette présentation et là laissons désormais la place à océane bonjour océane bonjour nous sommes curieux d'en savoir un petit peu plus sur la mise en place de projets inhabituels pourrais-tu nous dire qui ont été les personnes concernées par ce projet et quel était le rôle des différents intervenants les élèves de seconde 3 et seconde 8 en classe européenne ont tous contribué à la rédaction de cet article pour la revue espèce des professeurs ont également apporté leur aide dont monsieur lardet qui a déjà contribué à la revue et qui nous a aidé pour le côté scientifique de cet article mais également madame chevrier qui nous a apporté le savoir-faire littéraire de la rédaction ça fait déjà un bon petit moment de plus nous avons été en contact visio avec des responsables de la revue dont cécile breton et arnaud rafaliens présentés précédemment à qui nous avons pu poser nos questions lors d'une visio et mais également avec un comité de relecture scientifique pour mieux comprendre ce fonctionnement voici un extrait avec cécile breton après plusieurs heures d'expérience aussi dans l'édition et voilà j'ai commencé j'ai créé une première revue sur la corse puisque j'avais envie d'aller vivre en corse c'est pas un prétexte et ensuite vous connaissez à l'espèce qui est un vieux rêve quand j'étais plus jeune à éviter de faire une revue sur les sciences naturelles sur la nature les animaux etc merci pour ce reportage mais nous avons une autre question quel est le thème de votre article et quelles sont les raisons de ce choix le thème de notre article est l'axolote un petit animal qui possède des capacités de régénération hors du commun nous nous voulions vous dévoiler cela à travers une recherche d'information scientifique de plus ses capacités pourraient s'avérer utiles dans le domaine du médical mais ça vous pourrez le découvrir lors de la lecture de l'article merci pour ces éclaircissements ce projet a donc été fait dans un cadre pluridisciplinaire et dans l'objectif de nous apporter une immersion dans la médiation scientifique je pense que peu de personnes ont l'occasion d'écrire un article c'est pourquoi florian va nous expliquer le déroulement de ce travail et vous allez voir que ce n'est pas une mince affaire bonjour florian bonjour alors comment a débuté cette aventure lors de votre première séance tout d'abord monsieur lardet nous a informé du projet qui consistait en l'écriture d'un article scientifique c'est pourquoi nous avions un créneau réservé sur notre temps tous les mercredis de midi à 13h avec monsieur lardet et madame chevrier ainsi nous avons commencé par nous imprégner de la méthode d'écriture en lisant certains articles scientifiques avant de nous mettre à l'ouvrage ah oui donc vous avez été formé oui on nous avait tout expliqué dès le début nous savions comment on allait procéder et peux tu nous préciser comment s'est réalisé le choix du contenu de l'article après avoir pris connaissance du sujet nous avons fait une brève phase de recherche sur les caractéristiques de cet animal c'est là que nous avons convenu que les deux rubriques principales devaient être les capacités régénératrices et néo-technique de l'axolote vous ne savez pas à quoi correspondent ces capacités cet article vous l'expliquera mieux que moi et pourquoi avoir choisi l'axolote nous avons abordé ce sujet pour nous permettre de comprendre le fonctionnement naturel de ces procédés mais ce qui était intéressant pour nous était surtout de comprendre comment écrit un article scientifique et la réalité de son élaboration qu'on ne s'imagine pas forcément vu de l'extérieur et vous étiez nombreux dans ce projet du coup comment vous êtes vous répartis un peu les tâches pour qu'il y ait une cohérence entre toutes les personnes nous travaillons en coopération d'équipe d'élèves chaque équipe était constituée d'élèves qui collaborait pour l'élaboration d'une rubrique comme l'habitat la néothénie la régénération et bien d'autres donc nous faisions des recherches en autant et évaluant toujours les ressources puis nous partageons nos données via des outils collaboratifs comme Framapad chaque équipe avait son propre pad et au fur et à mesure de l'avancée du projet les groupes fusionnaient et commençaient à rédiger les premiers paragraphes de cette manière à la fin il ne restait plus qu'à joindre les productions des différentes équipes et nous obtenions l'ensemble de l'article et son premier jet j'imagine que ce premier jet justement n'est pas l'article le vrai article que les lecteurs liront non en effet c'est un petit peu plus compliqué que ça du coup qu'est ce qui s'est passé après nous avons commencé par bien relire notre premier jet puis nous l'avons envoyé à la rédactrice en chef avant de récupérer la version corrigée par la commission de rédaction deux à trois semaines plus tard et c'est là que nous avons eu la mauvaise surprise de voir refuser nos illustrations et certaines de nos formulations jugées trop littéraires et d'un humour douteux mais c'est le jeu de la rédaction et c'est pourquoi nous avons procédé aux modifications avant de renvoyer notre article et c'est pendant les vacances de printemps que nous avons su que l'article avait bien été validé mais surtout qu'il était en route vers la maquettisation de son modèle vous deviez être content merci florian pour cette présentation et cette description détaillée de l'article mais comment les élèves ont-ils vécu cette expérience c'est ce que eva et ceci ya qui n'ont pas participé directement à l'article ont cherché à savoir en questionnant deux des élèves rédacteurs de l'article voici leur reportage bonjour on s'intéresse à votre projet sur l'article pour retourner vous poser quelques questions il n'y a pas de problème bien sûr qui êtes vous et quel est votre rôle qu'avez-vous occupé dans le projet alors si je peux me permettre de commencer j'ai je suis typo en rond en seconde 8 et du coup lors de l'article je me suis occupé surtout du régime alimentaire de l'axolote du coup voilà moi je suis et le espéritier donc en classe de seconde 8 également et je me suis occupé du de l'aspect physique de l'axolote que retenez vous de cette expérience c'était une bonne expérience ça nous a appris un petit peu le visage caché des articles qu'on nous propose dans la presse moi c'est sûr que oui pour continuer ça nous en a pris vraiment beaucoup plus sur le en effet la face cachée un petit peu de la rédaction et puis tout le personnel qui est derrière que ce soit leur directrice en chef avec qui on a pu échanger etc et ça vous a plu ou ça vous a déplu ah oui c'était une expérience très sympathique pour moi aussi avez-vous trouvé ça facile c'était un travail assez minutieux à faire et il fallait faire beaucoup de recherches et en effet l'attente de la réponse de leur directrice en chef qui a pu nous aider ça a rajouté quelque chose en fait plus difficile merci les filles pour ce reportage nous voici déjà à la fin de cette émission merci à toutes les personnes ayant travaillé sur cette émission spéciale de la web tv pour les curieux et les curieuses l'article sort début juin et il sera disponible au cdi donc n'hésitez pas à aller le consulter afin d'en apprendre plus sur l'axolote et sur l'histoire naturelle merci à Danai pour le graphisme et à Aya pour la réalisation de cette émission et merci à vous pour votre écoute en espérant que cela vous a plu n'hésitez pas à partager cette vidéo afin de faire découvrir notre article ainsi que la revue espèces à très bientôt sur la chaîne youtube du lycée thibault de champagne 1 1 1 2 1 1 1 2